Musique Bonjour et bienvenue dans ETV en commune. Aujourd'hui nous sommes dans un salon funéraire parce qu'on va vous présenter un cercueil totalement écologique. Oui, écologique et économique. Vous voulez en savoir plus ? Suivez-nous. Nous sommes donc avec Jessica et Melissa qui vont nous présenter leur entreprise Innova Funéraire. On commence déjà avec Melissa. Bienvenue dans ETV en commune. Est-ce que tu peux nous présenter Innova Funéraire ? Oui, alors Innova Funéraire, c'est une entreprise qui commercialise des cercueils et des urnes en carton écologiques et biodégradables et personnalisables également. Donc on a créé la société depuis 2017. Donc ça fait maintenant deux ans qu'on est sur la zone antique. Donc Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Guyane. D'accord. Et c'est très important parce que je sais que vous avez des doutes. Vous vous dites, est-ce que c'est solide ? Est-ce que c'est durable ? Comment ça fonctionne ? Et bien pour répondre à toutes ces questions, on va près de Mélissa cette fois-ci. Est-ce que ça va ? Oui, Jessica va bien. Jessica, voilà Mélissa, Jessica, on confond tout. Alors on va de près de Jessica. Jessica, est-ce que, comme je disais, est-ce que c'est du solide ? Est-ce que c'est sûr au niveau du prix ? Est-ce que c'est rentable ? Bref, est-ce qu'on doit absolument venir vous voir ? Alors, les cercueils en carton, effectivement, sont des objets qui sont brevetés, qui sont issus finalement d'une conception écologique. Donc c'est de la fibre de cellulose, du carton recyclé. On respecte les normes AFNOR sur ces types de produits. Et effectivement, au-delà d'avoir une dimension écologique, on a aussi une dimension économique. Donc c'est vrai que pour les familles, c'est aussi une économie qui est réalisée. On essaie de répondre à un besoin complémentaire aujourd'hui. C'est super. En plus, je vois qu'on peut donc personnaliser la chose. C'est-à-dire que la famille peut venir écrire son nom, faire un petit dessin. C'est bien ça ? Alors, effectivement. Nous avons trois gammes de produits. L'entrée de gamme, c'est le craft basique. Ensuite, le milieu de gamme. Vous avez un cercueil qui peut être en imitation bois. Un pureté, comme celui-là. Où vous avez la possibilité de personnaliser le cercueil avec des feutres à l'eau. Et la dernière gamme, c'est la gamme personnalisable qui est juste à côté. Et là, vous pouvez également le personnaliser à souhait en mettant les motifs que vous souhaitez. Voilà. Donc, nous, nous avons également une base de données d'images qu'on peut vous proposer. Sinon, si vous avez une demande particulière, on peut également, sous 48 heures, personnaliser le cercueil. Alors, bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est du carton. Est-ce que c'est solide ? Est-ce que ça peut supporter un corps humain ? Tout à fait, bien évidemment. Ils sont faits pour cela. On peut aller jusqu'à 130 kilos, bien évidemment, avec ce type de produit. Et on sait aussi que le corps humain, bon, voilà, perd des choses, souvent. Alors, est-ce que là aussi, il y a quelque chose ? Il y a une cuve ? Il y a quelque chose comme ça ? Tout à fait. Alors, sur les cercueils en carton, vous avez une cuve d'étanchéité sur laquelle, effectivement, ça permet d'effectuer les récupérations d'eau pour les corps. Bien évidemment, sur ce type de produit, on a, en fait, des soins spécifiques qui sont effectués par le pompe funèbre. Donc, ce qui permet de laisser le cercueil ouvert pour, effectivement, lors des cérémonies, que le corps soit visible pour les familles. Voilà. Alors, ça va jusqu'à quel poids et quelle grandeur exactement ? Est-ce que tout le monde peut rentrer ? Est-ce que tous les poissons admis ? Alors, nous allons jusqu'à 130 kilos, à peu près. Ensuite, c'est un cercueil qui est de taille standard. C'est 1,93 m, je crois, sur 55 cm par rapport aux épaules. Donc, tout le monde peut rentrer. Oui. Oui, après, bien sûr, s'il y a une demande spécifique, on peut voir avec la famille comment faire. Voilà, les amis, Innova Funéraire. Et oui, c'est local. Et oui, ça vient. Tout ça, c'est du pays. Ça va aussi. C'est bien pour votre porte-monnaie, bien sûr, et pour l'écologie. Donc, n'hésitez pas. Mélissa, Jessica sont là pour vous. Mais tout de suite, on va prendre l'avis d'une professionnelle. Mais oui, il vaut bien avoir l'avis d'une professionnelle. Suivez-nous. Nous sommes donc avec Laure, conseillère funéraire, qui travaille en collaboration avec Innova Funéraire. Donc, Laure, est-ce que ça va ? Oui, ça va. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Innova Funéraire ? On sait justement qu'elle travaille en collaboration avec plusieurs salons funéraires. Tu fais partie de leurs clientes, limite de leurs collaboratrices, tu es leurs collaboratrices. Alors, est-ce que déjà pour toi, c'est un bon produit ? Oui, oui, c'est également un très bon produit, puisque nous avons beaucoup de clients, en fait, qui réclament ce type de cercueil. Ils sont déjà, en fait, dans cette démarche d'écologie. Donc, après, ils réclament, en fait, pour leur dernière demeure, pardon, d'être dans un cercueil en carton. Est-ce que tu penses que le Guadeloupéen serait prêt à remplacer son cercueil basique contre le produit de Innova Funéraire ? Ben, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Il y en a beaucoup, maintenant, qui réclament ce produit depuis leur création. Donc, après, peut-être que tout le monde va adopter ce système. Et que penses-tu, justement, de ce produit ? Et est-ce que tu peux conseiller les téléspectateurs qui nous regardent ? Ben, écoutez, moi, j'adopte bien. J'aime bien, parce qu'on peut personnaliser, parce que ce n'est pas tous les cercueils en bois qu'on peut personnaliser. Nous étions donc avec Innova Funéraire. Oui, c'est local, c'est jeune, ça vient de la Guadeloupe, c'est écologique et c'est économique. Si vous aussi, vous souhaitez nous faire découvrir quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans votre commune, contactez la rédaction de ETV en commune et on se déplace. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre épisode de ETV en commune. Bien sûr, sur une seule chaîne, ETV. Sous-titrage ST' 501